Salut tout le monde et bienvenue dans mon atelier pour ce nouvel épisode de la construction de la guitare baryton dans cet épisode on va s'intéresser au barrage du fond ce barrage du coup on va voir comment sélectionner nos barrages les coller et les mettre à la bonne forme on s'intéressera même un petit peu au tapton allez c'est parti avant de m'attaquer au barrage je commence par détourer le fond pour cela je marque avec une marge son contour et je le découpe à la sciage en tournée rien de compliqué là dedans on peut aussi le faire à la scie arrubant ou avec une scie à main donc tout au nom de cette vidéo je vais vous faire écouter un petit peu le son que produit le fond à plusieurs étapes pour ça on va utiliser ce micro donc j'ai tout enregistré les sons sur mon ordinateur et voilà ce que ça donne pour le fond brut à cette étape le fond produit une onde sonore à l'attaque très peu marquée mais qui résonne longtemps et les fréquences produites sont dans les graves et les bas médium entre 30 et 500 hertz on va passer à la réalisation du renfort de fond celui ci sert à renforcer le joint de collage et il doit être coupé à travers fils c'est à dire qu'il doit être perpendiculaire au sens du fils du fond comme ceci donc pour le réaliser le plus simple est de le tirer dans une chute de table après l'avoir tracé je peux le découper toujours avec ma scie à et je le mets parfaitement droit au rabot donc là mon rabot à recaler me permet de ne pas faire d'éclats parce qu'il faut savoir qu'on travaille en bois de boue donc je me peux me permettre de l'utiliser en ayant un fer très très peu sorti si vous avez un doute sur l'utilisation du rabot je vous conseille de faire le tout au papier de verre donc voilà on colle une feuille de papier de verre sur une surface plate et on ponce le renfort de fond rien de compliqué on va pouvoir passer au collage de ce renfort de fond et ce collage on va le faire sur une plateforme qui a un radius c'est à dire un rayon de 15 pieds on peut voir un peu la courbure de cette contreforme et pour coller on va se servir d'un ciel d'ébénis donc c'est le montage suivant et la pression va être mise par des baguettes de bois mises en tension il ne reste plus qu'à en coller le renfort de fond à le placer pile au niveau de l'axe et à mettre mes baguettes de bois il n'y a plus qu'à nettoyer les petites bavures de colle n'oubliez pas il faut que notre guitare soit aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur donc là je vais donner une forme arrondie à mon renfort de fond je commence à le sculpter avec un ciseau à bois une fois que ma forme est presque atteinte je vais la peaufiner avec un petit bloc de bois sculpté à la forme que je veux sur ce petit bloc je colle un papier de verre et il n'y a plus qu'à poncer passons maintenant à la réalisation des barrages à proprement parler donc si vous voulez voir comment les sélectionner je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite juste avant je les mets d'abord à la bonne épaisseur puis on va tracer le radius de 15 pieds sur les barrages le découper à la siège entournée et le poncer parfaitement à la forme grâce à un gabarit il n'y a plus qu'à faire ça donc tout d'abord je les coupe à la longueur parfois avec un petit peu d'astuces on va pouvoir tirer deux barrages dans une seule planchette d'épicéa comme c'est le cas ici voilà mes quatre barrages sont prêts je trace le radius et je le découpe pour affiner la découpe je me sers de mon rabot à recaler ça me fait gagner un petit peu de temps par rapport au ponçage direct lorsqu'il ya peu de bois enlevé je fais directement au rabot à recaler sans passer par la case siège entournée je marque mon bois sur toute la longueur puis je le passe au gabarit de ponçage et je ponce jusqu'à ce qu'il n'y a plus de marque lorsque c'est le cas je sais que j'ai un barrage qui est parfaitement au bon rayon et qui a un champ perpendiculaire on va maintenant incrusté ces barrages dans le renfort de fond pour cela je marque le remplacement au ciseau je délimite l'espace pour les barrages je m'approche de mon trait en laissant toutefois une petite marge j'enlève tout ce qu'il ya au milieu des deux traits avec un petit ciseau à bois puis je me rapproche de mon trait petit à petit jusqu'à ce que mon barrage rentre parfaitement donc on veut qu'il rentre légèrement en force je me serre ensuite de mon petit ciseau à bois comme d'un racloir pour enlever toutes les petites traces de colle de manière à ce que le nouveau collage soit parfait on veut que l'assemblage soit serré dans mon cas j'ai même pu tenir le fond juste en tenant les barrages l'hygrométrie étant correcte je peux coller je me serre une nouvelle fois du ciel des bénistes et des baguettes de bois ainsi que de la plateforme réduisées à 15 pieds on va essayer de mettre suffisamment de barres pour que la pression soit uniforme tout le long du barrage les petites baveurs de colle nous indiquent qu'il y a de la pression de partout mais je prends le temps de bien les nettoyer étant donné que j'ai assez peu de barres en bois faudrait que j'en recoupe je colle les barrages un par un jusqu'à avoir mes quatre barrages de coller écoutons un petit peu ce que donne le fond à cette étape le fond a maintenant une attaque beaucoup plus franche que sans barrage par contre le son est beaucoup plus court et dans les fréquences on est remonté à des fréquences beaucoup plus aiguës on va maintenant mettre le barrage à la bonne hauteur donc je me sers de mon plan et je note la hauteur voulue j'ai commencé à dégrossir au rabot mais vu la marge que j'avais en hauteur c'était quand même beaucoup plus rapide au ciseau à bois j'ai vite changé de méthode du coup lorsque vous dégrossissez comme ça au ciseau faites bien attention au sens du fil du bois pour ce barrage ça va bien par contre pour le suivant dès que j'entaille avec mon ciseau je commençais à aller trop loin donc ce barrage il faudrait que je le reprenne dans l'autre sens le dernier barrage va beaucoup mieux je retourne le fond pour dégrossir les autres barrage attention aux éclats de bois pendant ce cas ça a été sans incidence sur la suite j'ai plus que maintenant qu'à finir au rabot je rabotte donc jusqu'au trait que j'avais tracé au travail on va écouter le fond à cette étape la forme d'onde est très semblable à celle avec les barrages non dégrossis on a quand même récupéré quelques fréquences basses et gagné un petit peu en durée de note on va passer maintenant à la sculpture des barrages donc je me sers d'une petite cale en bois qui va me servir à marquer l'épaisseur fine au bout des barrages je trace le profil et je le sculpte donc ma petite cale en bois me sert à protéger le fond d'un éventuel coup de ciseau et elle m'aide aussi à appuyer mon ciseau en fin de passe de manière à avoir une épaisseur constante entre mes 4 barrages je vais maintenant donner une forme d'ogive à mes barrages pour cela je trace le centre des barrages et je les sculpte au ciseau donc cette forme d'ogive va pouvoir me permettre de tout en gardant un maximum de rigidité structurelle des barrages de les alléger et donc de permettre au fond de mieux vibrer c'est parti ! c'est parti ! une fois que le profil est grossièrement sculpté au ciseau j'affine avec un petit rabot à raquer on peut choisir de laisser le barrage brut de ciseau, brut de ratage ou alors donner un petit coup de ponçage ce que je fais ici jusqu'à obtenir un barrage parfaitement lisse et voilà mon barrage sculpté écoutons ce que ça donne au tapton c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! en sculptant les barrages on a abaissé la fréquence de résonance le son est plus grave mais on a gardé une note bien définie avec une attaque percussive par contre on a gagné largement en durée de notes presque autant que sur le fond sans barrage